... Chaque année, Montréal en lumière met une grande ville à l'avant. Une ville qui est à l'honneur pendant tout le cadre du festival. Et cette année, vous me voyez venir dans le quartier chinois à Montréal. J'imagine que cette grande ville se trouve en Chine. Et oui, il s'agit de Shenzhen. Pour vous parler un peu de la ville de Shenzhen, je vais me fier au livre de Montréal en lumière parce que, tout comme vous, je ne connais pas nécessairement la ville, mais j'apprends à la découvrir à travers la programmation du festival. J'apprends dans ce livre-là, entre autres, que la ville de Shenzhen s'est située près de Hong Kong et de plus en plus, c'est une destination touristique qui est prisée. Il y a même le magazine New York Times qui, en 2010, avait déterminé qu'elle faisait partie des destinations à ne pas manquer si on est un touriste. Donc, allez-y à Shenzhen, découvrez-le dans le cadre de Montréal en lumière, mais après ça, rendez-vous-y. Et je ne savais pas du tout, mais il y a 35 ans, il y avait moins de 30 000 personnes qui demeuraient à Shenzhen et comme c'est vraiment un endroit magnifique, les gens ont décidé petit à petit de s'y installer. Ce qui fait donc en sorte qu'il y a 95 % maintenant des gens qui habitent à Shenzhen, qui proviennent d'autres régions de la Chine ou encore de partout à travers le monde. Ce qui veut donc dire qu'à Shenzhen, on parle donc anglais, russe, arabe et même le français. Évidemment, chaque année, quand Montréal en lumière décide de mettre une ville de l'avant, c'est pour nous la présenter. Donc, à travers toute sa programmation, il y a une multitude d'activités cette année qui sont organisées pour nous présenter la ville de Shenzhen. Donc, le festival va programmer des activités artistiques, comme la soirée d'ouverture, où on a pu voir Shenzhen Pop. Il y a aussi plein d'activités qui sont organisées du côté gastronomique. Entre autres, il y a cette année le Grand Soupé du Président avec le chef Anthony Dong. Il y a aussi l'Orchestre symphonique de Shenzhen qui va être de passage à Montréal pour nous présenter sa version de ses plus grands classiques. Il y a plein de restaurants aussi à travers la ville qui vont nous présenter des classiques chinois ou du moins d'inspiration chinoise. Évidemment, vous savez qu'il y a plein d'activités gratuites à faire sur le site de Morales en lumière et c'est encore le cas cette année. Il y en a plein d'ailleurs qui sont à l'image de la ville qui est à l'honneur cette année à Morales en lumière. Il y a entre autres une grande sculpture de Kongzi. La sculpture est immense, 4,5 mètres de glace. Et d'ailleurs, Kongzi, c'est le petit personnage que vous voyez ici partout derrière moi. On vous invite à venir prendre un selfie avec eux. Vous savez, jusqu'au 5 mars prochain. Moi, je l'ai faite, c'est bien chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada